Albert Jacquard, est-ce qu'il existe des races à l'intérieur de l'espèce humaine ? C'est un mot important, le mot race. Et de même est important le mot espèce. Une espèce, c'est l'ensemble des animaux qui sont capables de procréer entre eux. Donc l'espèce humaine ou l'espèce des chiens. Prenons l'espèce des chiens pour commencer. Il y a des chiens un petit peu partout, évidemment ils ne se ressemblent pas. Tout naturellement, les scientifiques essaient de classer tous les groupes de chiens en races différentes. Alors il y a les teckels, il y a les bergers allemands, etc. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les bergers allemands, où qu'ils soient, qu'ils soient à Moscou, à Paris ou à New York, ont à peu près le même patrimoine génétique. Ils ont reçu de la nature les mêmes gènes, de même les teckels, etc. Et par conséquent, tout naturellement, on se dit, mais l'espèce humaine, elle aussi, va pouvoir être décomposée, analysée en différentes races. Et on a cru pouvoir le faire au XIXe siècle, mais on ne savait que regarder l'extérieur, regarder l'apparence. Alors on a classé les hommes en fonction de la couleur de leur peau, pourquoi pas ? Alors c'est vrai qu'il y a des noirs, plus ou moins noirs, il y a des blancs, plus ou moins blancs, etc. Mais finalement, on s'est aperçu qu'à l'intérieur des blancs, à l'intérieur des noirs, il y avait telle différence qu'on ne savait plus très bien comment mettre des frontières. Et puis est arrivée la génétique, qui a fait comprendre que l'essentiel dans un groupe humain, c'est ce qui était transmissible. Et ce qui est transmissible, ce sont les gènes. Et par conséquent, il y a toute une problématique bien au point qui permet de dire, on prend l'ensemble des êtres humains, et puis on va classer selon le patrimoine génétique qu'ils ont. Et on s'est aperçu que ce classement était impossible. Parce que les gènes, effectivement, des noirs ne sont pas comme les gènes des blancs, mais il y a des quantités de gènes communs, si bien qu'on n'arrive pas à tracer de frontières. Et la conclusion des biologistes aujourd'hui, c'est de dire que le concept de race humaine est un concept qui pratiquement est sans définition. Il n'y a donc plus à en parler. Par conséquent, éliminons tout ce qui est lié à cette vision qui était raciste, mais pas nécessairement mauvaise, et qui s'est transformée en une vision raciste qui ne consiste plus à dire, ceux-là sont différents de ceux-ci, mais qui consiste à dire, ceux-là sont meilleurs que ceux-ci. Et on retrouve toujours la même erreur logique de remplacer une comparaison par une hiérarchie. Je ne suis pas comme vous. Un homme, ce n'est pas comme une femme, bien évidemment. Mais poser la question, lequel est supérieur à l'autre, c'est poser une question absurde. Et je crois qu'il faut bien comprendre qu'aux questions absurdes, il faut surtout ne pas répondre. Alors, revenons à peu aux origines, enfin au début, à l'origine de l'homme. On vient tous, on est tous cousins, quand on est tous faciles de toute façon. On est forcément tous cousins. Oui. Mais on est cousins de tous les primates. En remontant un petit peu, on est cousins de tous les oiseaux. Un petit peu, on est cousins de tous les poissons, etc. Et par conséquent, tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, résultent d'un arbre généalogique qui s'est différencié. C'est ce qu'on appelle des mutations. C'est qu'un beau jour, des poissons ont eu l'idée, parce que leur patrimoine génétique avait été un peu raté, ils ont eu l'idée de sortir de l'eau. Ils se sont baladés sur la plage. Un autre jour, ils se sont mis à voler. Et puis un jour, voilà un primate qui est tombé des branches, parce que ces pâtariens n'agrippent pas les branches. C'était notre ancêtre. Mais c'est parce que le poisson est sorti de l'eau que... Il a bien fallu qu'un jour... Ah oui, c'est ça. Il a bien fallu qu'ils en sortent. Donc c'est une espèce d'erreur... Ça ne s'est pas arrivé un beau jour. Mais c'est toujours des erreurs. Pour ne pas dire erreur, on dit mutation. C'est-à-dire qu'un géniteur qui avait telle ou telle caractéristique fabrique un enfant à l'aide d'un autre géniteur qui a des caractéristiques toutes nouvelles. Par conséquent, à tous les coups, c'est une erreur. Vous savez, le fait d'avoir un crâne aussi gros qu'on l'a dit, c'est une erreur. C'est monstrueux d'avoir 100 milliards de neurones. Ça tient de la place, ça nous donne un gros crâne, et par conséquent, on a bien de la peine à naître. Et alors, vous avez dit tout à l'heure, on a constaté au XIXe siècle qu'il y avait des différences apparentes. Donc on a envie de vous demander, oui, mais alors pourquoi il y a des blancs, pourquoi il y a des jaunes, pourquoi il y a des noirs, etc. ? Parce qu'il y en a qui ont des grands nez, il y en a qui ont des petits nez, il y en a qui ont des yeux, etc. Parce qu'en permanence, il y a des mutations, et qu'à chaque fois qu'on fait un enfant, on brasse tout ça, on tire au sort, et qu'on a n'importe quoi. Il est bon de dire à chaque petit enfant, et à moi aussi, tu es n'importe quoi. Tu es le résultat d'un tirage au sort. Alors effectivement, du côté de la couleur de la peau, je suis plutôt du côté des blancs, mais du côté des groupes sanguins, j'ai peut-être des groupes sanguins qui me mettraient du côté des Sénégalais. Aucune importance. Tout dépend de ce que l'on regarde. Et c'est ça qui empêche la définition des races, c'est que lorsque l'on multiplie les caractéristiques, les groupes sanguins, les groupes immunologiques, etc., on a un tel mélange qu'on n'arrive pas à tracer des frontières.